Merci, quelques minutes pour réfléchir un peu aux termes baby-boomer et surtout aux prospectives que cela apporte. Les baby-boomers, en fait, c'est une anomalie démographique. Après la deuxième guerre mondiale et pendant 30 ans, tous ceux qui sont nés entre 1945 et 1973 appartiennent à une génération particulière. Pourquoi particulière ? Parce que c'est une génération qui a voulu refonder un monde pour échapper à la barbarie, qui n'a pas voulu reprendre les héritages des pères afin de construire quelque chose de neuf. C'est une génération d'innovants, de remise en cause. Et c'est aussi une génération qui a connu évidemment la croissance économique que l'on sait. Et c'est une génération qui va connaître une longévité jusqu'alors inconnue. Pour essayer de vous faire réfléchir au terme génération, nous allons comparer d'une part Jules. Jules est né au début du siècle. Il était marié avec Simone pendant 60 ans et avait un travail qui l'a pu poursuivre jusqu'à 70 ans. Et Jules est le modèle de la personne âgée que nous avons en tête. Et nous pensons vieillissement en pensant au Jules et au Simone. Maintenant, imaginez quelques minutes, Philippe et Brigitte. Philippe est né en 1948. Il a fait mai 68. Et Philippe va avoir aussi 80 ans demain. Et lorsqu'on imagine Philippe et Brigitte à 80 ans, on peut imaginer que la maison de retraite qui ressemble à un lycée républicain ne lui conviendra pas. Il lui faudra un espace de vie avec une cheminée, des coussins par terre, une guitare. On fumera des choses divers. Et lorsque la bouffe est mauvaise, on fera un seating devant l'unité de production culinaire. On voit bien que Philippe n'est pas du tout adapté aux usages gériatriques que l'on a construits pour Jules. En plus, il faut dire que pour Philippe, le travail est une notion un peu plus relative. Et d'ailleurs, après 55 ans, il n'y a que 32% des Philippes qui travaillent en France et 41% en Europe. Comme normalement la dépendance dure 18 mois et intervient pour 17% des plus de 80 ans, on peut déjà dire que Philippe, après le travail, va vivre autonome pendant 25 ans. Et pendant ces 25 ans, il va faire plein de choses, appartenir à des associations, avoir des mandats électifs, s'occuper des petits-enfants ou d'autres causes humanitaires. Et donc, ce temps de la longévité est un temps tout neuf qu'il va falloir inventer et construire. Un temps dans lequel Philippe est très connecté. 60% des iPads ont été achetés par des plus de 60 ans. Donc, il est très connecté. Et en plus, il a envie d'une qualité de vie et de continuer à innover dans son habitat, un habitat alternatif, collectif, sympathique. Mais aussi, évidemment, après 2025, Philippe et Brigitte vont connaître aussi les problèmes de santé. Et là, 70% des hôpitaux français auront à traiter des personnes de plus de 70 ans. Avec une démographie en ville médicale qui est ce que l'on sait, avec des parcours de soins qui s'initient, on a entendu un très beau topo, et qui sont quand même encore dans l'apprentissage, il y a un véritable enjeu. Nous soulignons qu'on désire 30% de moins de lits d'hôpitaux avec 60% de soins ambulatoires. Alors, si l'on veut réussir en même temps, dans la contraction des moyens, le maintien d'une protection sociale, dans la qualité de vie, l'innovation, la capacité à un développement économique par cet âge, il va falloir que nous soyons innovants ensemble, quel que soit notre âge. En plus, c'est un enjeu d'emploi. 800 000 emplois promis par M. Rebsamen dans le service à la personne. C'est aussi un enjeu de formation professionnelle. C'est un enjeu de croissance économique. On estime à peu près 0,7 points de PIB par an pendant dix ans. Donc vraiment, ce temps nouveau est un temps qui nous est donné, qu'il faut que l'on s'approprie pour qu'ensemble on puisse dire « la longévité est une chance pour tous ». Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada